Bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation alors moi je suis ici pour vous présenter un peu l'activité de notre agence de communication et d'événementiel à Pessac donc pas très loin d'ici alors en fait on a créé notre agence en avril 2008 avec mon associé on est donc une agence d'événementiel et de communication exclusivement dédié aux entreprises et aux institutions publiques on est une petite structure ce qui permet d'être assez flexible et permettre ça permet aussi de répondre on va dire efficacement aux besoins des entreprises d'aujourd'hui qui en fait sont de toujours de plus en plus à demander les choses en dernière minute donc il faut pouvoir jouer avec cette disponibilité qu'on a puisqu'on est une petite structure donc on n'a pas enfin tout se décide très rapidement et donc voilà donc on a besoin depuis 2015 en fait on est principalement à l'étranger puisque en fait on organise des événements sur new york et miami ce qui constitue 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui donc voilà donc essentiellement sur les états unis donc nos métiers sont l'événementiel la création graphique les relations presse et la post production alors je sais pas si vous êtes un peu un peu sensible à l'événementiel à la communication mais bon l'événementiel c'est tout ce qui est des organisations de salons séminaires inauguration des concerts privés des colloques des congrès donc tout ce genre d'événements qui peuvent traduire soit un besoin de l'entreprise soit des besoins enfin ponctuel par exemple un anniversaire d'entreprise etc soit des besoins en images de marque de l'entreprise où là ils vont inviter leurs clients voilà donc en fonction de chaque but il y a un événement qui est dédié donc ça va entre le colloque le congrès les lancements de produits voilà la création graphique bon tout ce qui est flyers cartes de visite tout ce qui est stratégie plan de communication publicité spot radio etc donc c'est très très large aussi et encore une fois c'est l'entreprise qui arrive et qui nous donne un brief sur lequel on s'appuie pour définir une stratégie de communication les relations presse bon mais tout ce qui est relation avec les journalistes avec les réseaux sociaux donc comment en fait communiquer autour d'une marque comme comment communiquer autour d'une entreprise le mieux possible pour toucher le client final que ce soit une autre entreprise ou que ça soit un particulier et la post production c'est tout ce qui est l'impression et c'est donc pour avoir le résultat final en main par exemple sur des brochures etc donc ça c'est l'équipe de base on va dire donc moi même fondatrice et chef de projet mon associé pierre oudot qui est fondateur avec moi en 2018 en 2008 pardon et qui lui a un profil de chef de projet chef de produit pardon et notre responsable artistique solène lecaux qui elle a pris en charge le pôle artistique depuis 2014 à l'agence voilà donc ça c'est on va dire les trois piliers de l'agence et puis derrière après une autre équipe de support de soutien donc ma formation elle est assez classique donc j'ai fait un bac scientifique à saint jeunesse bordeaux j'ai eu une licence de science éco pas très loin d'ici à bord de quatre puis j'ai continué sur un master 2 à cage en subdeco en 2000 je crois que j'étais diplômée en 2004 et j'ai fait un mb à xavier university et en fait c'est la chance que que je m'a donné c'est à dire de partir six mois en mb et pour voir si ça me plaisait et comme ça m'a plu j'ai continué donc j'ai fini le mb mes expériences professionnelles bon là j'ai mis vraiment celle qui était le plus les plus pertinentes pour vous aujourd'hui ce soir c'est à dire l'agence verte c'est j'étais assistante relations presse à paris où j'ai dû gérer justement des clients internationaux c'est une agence en fait qui qui était spécialisée dans tout ce qui était fondation internationale donc il fallait gérer aussi bien la communication francophone que internationale ensuite j'ai été à new york pendant un an responsable marketing événementiel chez baron françois c'est un négociant de vins en vins un importateur en vins et donc j'ai dû gérer tout ce qui était communication faire du marketing aussi avec les fiches techniques des vins pour permettre d'avoir des outils de vente de qualité pour pouvoir vendre plus de vins voilà donc il ya eu aussi un travail de traduction à faire aussi basiquement que c'est possible mais voilà et ensuite j'ai écrit un événement donc sur manhattan pour faire un wine testing voilà donc ça c'était mes premières expériences à l'international dans l'événementiel et ensuite je suis partie à florence en italie pour devenir responsable communication et développement international donc je suis partie sur un coup de tête tout simplement je ne connaissais pas du tout l'italien et en fait j'aimais beaucoup l'italie et notamment florence et après mon mon expérience à new york où j'avais envie de changer un peu de vie je me suis dit ok je suis encore jeune qu'est ce que je fais j'ai pas j'avais pas de mari j'ai pas de copains j'avais pas tout ça je me suis dit je peux encore profiter pour m'épanouir enfin m'épanouir et aller voir et aller chercher ce que j'ai envie de ce que j'ai enfin ce que j'ai envie de fin de trouver un tout simplement de dire comment on peut je suis désolé je suis malade donc mais mes propos sont un peu incohérent donc en fait je suis allé en italie pour pour faire de l'expérience tout simplement et et donc je suis partie en 2000 en 2006 2005 oui 2005 fin 2005 en italie je connaissais pas du tout l'italien j'ai fait trois mois de cours intensifs et deux mois après j'ai trouvé un travail de responsable communication et développement international dans un réseau de spa et centre de luxe urbain où en fait là j'étais en contact avec une vingtaine de pays en est responsable des franchises de ces 20 pays là donc c'était une très bonne expérience ça a duré trois ans et je suis ensuite rentré à bordeaux j'ai créé l'agence allé au événement ou en fait au début on était focalisé que sur la france parce que c'est comme ça il faut trouver des clients en fait on active tous les réseaux et voilà et ensuite ben mon parcours professionnel et personnellement un peu rattrapé et donc on a développé plus intensément le l'international et aujourd'hui c'est ce qui fait aussi la richesse de notre agence parce que il ya plein de défis et plein d'enjeux qui sont encore plus intéressants que rester sur le plan français alors les événements en france alors je vous ai fait une liste en fait d'événements en france où on avait besoin d'une maîtrise obligatoire des langues étrangères parce que quand on fait de l'événement ciel c'est évident on voilà on prend contact avec les prestataires que ce soit des traiteurs des salles etc mais par contre le client lui si on veut donner du sens à nos à nos à nos événements et surtout une ampleur qu'on ne peut pas donner si on reste qu'entre français on va dire mais il faut pouvoir maîtriser la langue donc c'est pour ça que nous on a on a pu par exemple accueillir le congrès international des chiropraticiens sur bordeaux parce que début il ne souhaitait pas venir sur en france et en fait c'est en connaissant les notre agence un peu par hasard qui se sont dit ben tiens bordeaux parce qu'ils maîtrisent bien la langue on a maîtrisé en fait moi je maîtrise l'italien et l'anglais mon associé maîtrise l'anglais et l'espagnol donc ça recouvrait bien en fait le 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 panel en fait des invités et donc on pouvait s'adapter enfin ce s'adapter à chaque à chaque invité avec sa langue maternelle et c'était un plus pour eux ils se sont dit bon bah tiens en plus bordeaux c'est sympa donc voilà on va faire à bordeaux donc voilà donc nous l'anglais et les langues étrangères elles interviennent sur les événements en france forcément sur la gestion des invités et sur non sur la gestion des invités ensuite on a créé alors c'est un peu atypique ça je sais vous avez dû entendre parler de la cigarette électronique donc en fait vapexpo on est les premiers à organiser le salon international de la vape de la cigarette électronique dans le monde qu'on a fait à bordeaux le premier en 2014 avec tout de suite une volonté d'ouverture à l'international parce que la cigarette électronique ça vient de chine et que le premier marché est un marché international le marché américain donc en fait on a tout de suite ouvert sur l'asie et sur les continents américains qui a fait que en fait sur notre premier événement on a eu 70 exposants et sur un salon qui n'était pas qui a été créé en fait de a à z sans aucune sans aucun historique c'est pas comme si on inventait un salon du vin aujourd'hui c'est à dire qu'il fallait tout tout créer donc 70 exposants et on s'est retrouvé avec 4000 visiteurs pro donc c'était assez énorme sur bordeaux voilà donc on a décidé de développer depuis 2014 donc vapexpo et vape even sont les salons incontournables de la cigarette électronique et aujourd'hui on est à 250 exposants pour 12000 visiteurs donc comme quoi le choix de l'international dès le départ a été le bon cheval puisque puisque ça nous a permis de nous imposer comme le marché leader le 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 salon leader pardon de la cigarette électronique sachant que la cigarette électronique aujourd'hui est un marché très en évolution constante et avec qui va faire 22 milliards de dollars l'année prochaine donc c'est énorme ensuite donc on fait des on a fait au grand rex l'inauguration l'avant-première de du film billion live où lui donc il est un réalisateur américain et donc en fait il forcément l'anglais était indispensable et donc on a tout géré en anglais avec lui on devait trouver des distributeurs etc et tout s'est fait en anglais la liste des invités et tout ça là on là c'est en fait une inauguration de la centrale photovoltaïque pour le compte de néo n c'est une entreprise en fait qui vient de rentrer en bourse et et on a accueilli on a accueilli 250 personnes avec notamment beaucoup de journalistes français et internationaux où là aussi il a dû on a dû gérer mais toute la logistique voilà il ya aussi les invités internationaux événements à l'international avec maîtrise obligatoire de la langue du pays et de sa culture parce qu'aujourd'hui en fait c'est très important de maîtriser une langue c'est évident quand c'est par ça fait partie de notre métier mais si on comprend pas la culture on peut vite passer à côté de de l'événement ou à côté du projet parce que voilà la culture française n'est pas la même que la culture américaine ou que la culture chinoise et que tant que tant qu'on n'a pas compris ça on peut se sort se heurter à un mur puisque la clientèle et le public ne réagit pas pareil donc va pivain c'est notre trade show international à new york city sur brooklyn greenpoint donc le prochain là il est au fin mars et donc voilà c'est l'organisation d'un salon je vais pas rentrer dans les détails mais encore une fois nous on a besoin on travaille avec les clients américains asiatiques et donc enfin chinois malaisiens coréens et français et européens où en fait tout le monde se retrouve à new york pour pour ce salon donc on a les exposants à gérer d'un côté et on a aussi les visiteurs donc il faut adapter notre communication aussi bien anglaise portugaise espagnole italienne pour faire venir aussi bien les visiteurs que les exposants donc ça c'est notre salon à miami donc ça c'est notre prochain projet en juin 2019 où en fait on organise pour le compte d'une entreprise une croisière dans les îles grecques pour 180 employés donc là encore une fois on doit gérer avec dix pays différents dix langues différentes donc c'est important de se faire aider justement d'interprètes ou de traducteurs pour certains certaines langues et et surtout s'adapter en fait au public parce que quand on est à 180 personnes avec différentes cultures certaines certaines souvenirs par exemple souvenirs d'enfance français ne correspond pas à des souvenirs d'enfance américains ou asiatiques donc au final il fallait trouver en fait des outils de communication qui qui soit en fait compris et reçu aussi bien par un français qu'un portugais qu'un mexicain qu'un jamaïcain donc voilà donc c'est pour ça on a pour l'invitation on a pensé à une maquette en bois style retour en enfance et ça a très très bien pris voilà donc en fait voilà il faut rester sur du basique quand on en fait on veut faire du de la communication dans différents pays c'est soit on reste sur du basique pour avoir une communication harmonisée sur l'ensemble des pays soit on fait du ciblage et dans ces cas là il faut être pointu dans chaque culture de chaque pays parce que il faut vraiment se renseigner pour être sûr de que l'effet se fasse soit positif et que l'effet voulu soit soit là alors la journée type de l'agence en fait on commence à 9 heures de 9 heures à 13 heures on gère les clients asiatiques et européens 14 heures à 18 heures on gère les clients européens et américains sur la côte est et 20 heures 23 heures les gestions de clients américains sur la côte ouest donc nos journées sont assez remplies et et le fait d'être à l'international nous oblige justement à couvrir et être une petite équipe aussi à nous couvrir voilà les tous les fuseaux horaires donc voilà on a on est travaillé 70% du temps en anglais 20% en français et 10% dans les autres langues donc l'italien le portugais ou l'espagnol donc voilà alors la maîtrise d'une langue qu'est ce qu'elle nous apporte aujourd'hui d'une langue ou de plusieurs langues mais principalement pour notre mon travail à nous c'est l'anglais mais ça augmente notre zone d'action forcément ça attire les grands comptes et les entreprises internationales et ça apporte un gage de qualité à nos services puisque un de nos clients qui nous dit ben moi j'ai des clients portugais quand on leur dit mais il n'y a pas de souci on maîtrise la langue on va pouvoir leur envoyer des emails en portugais mais forcément ils apprécient et donc donc ça apporte ça améliore nos services et surtout la réputation de l'agence les deux difficultés majeures que je vois en fait c'est une fois que justement on a augmenté notre zone d'action c'est de savoir se démarquer par rapport à une plus grande concurrence parce que forcément on se limite pas notre réseau franco français donc ensuite il faut pouvoir à l'international expliquer pourquoi un client va prendre notre agence plutôt qu'une une agence événementielle américaine par exemple donc ça c'est un travail de tous les jours et ensuite je pour moi enfin au niveau de l'événementiel et je pense que c'est un peu ça s'applique un peu dans tous les domaines c'est que la maîtrise d'une langue ne vaut rien si on ne comprend pas la culture et l'histoire du pays dans lequel nous travaillons c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses si on comprend pas la culture du pays dans lequel nous travaillons que nous recevons tout simplement par exemple nous on a eu l'habitude de travailler avec des des chinois sur nos événements ou nos salons et en fait il faut savoir que les chinois ne mangent que chinois donc si on a perd s'il n'y a pas de stand de nourriture chinoise sur le sur le salon ou sur l'événement mais ils sont ils le prennent assez mal parce que justement on ne les a pas compris quoi tout simplement je vous donne aussi un exemple on a un de nos clients qui voulait faire un concert donc voilà et qui avait 200 français et 200 internationaux et j'ai dit ben tiens on va faire un concert ça va être bien et c'est et on nous a dit est ce que vous pouvez avoir bertignac on a dit ben oui on peut avoir bertignac il n'y a pas de souci mais mais on leur a dit mais par contre bertignac pour les étrangers je suis pas sûr que ça passe quoi et en fait donc on lui a fait plusieurs autres propositions des vedettes un peu plus enfin des stars un peu plus internationale et il s'est focalisé sur bertignac parce que je pense qu'il aimait bien bertignac et donc il a fait le concert et les français ont adoré il y avait 200 français et les étrangers il y avait peut-être une dizaine parce que ça leur parlait pas du tout même s'il fait du très bon rock il dit ben non on va à l'hôtel on rentre voilà donc faut aussi jouer sur il ya notre culture à nous il ya la culture des autres et il ya aussi l'aura des que l'on veut donner à l'événement et là pour nous ça a été même si les français se sont régalés l'organisation s'était bien passé mais pour nous ça a été un flop parce que il ya d'autres 200 autres internationaux qui sont rentrés dans leur dans leur hôtel parce qu'ils n'avaient pas compris le concert voilà donc nous aujourd'hui on a des étudiants en stage et qu'est ce qu'on cherche réellement en fait donc nous ce qu'on souhaite c'est mais un stage avec maîtrise du français excusez pas comme moi ce soir je suis désolé maîtrise du français et de l'anglais avec une maîtrise de français notamment écrite parce qu'on a beaucoup de reçoit beaucoup de cv beaucoup de lettres de motivation avec malheureusement beaucoup de fautes aussi et aujourd'hui on peut pas vraiment se permettre l'entreprise ne peut c'est un gage en fait c'est un gage de qualité de qualité à partir du moment où vous envoyez un mail avec un email avec la dénomination de l'entreprise mais ça fait partie de l'image de l'entreprise et c'est pour ça que nous on ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'orthographe et voilà donc maîtrise du français de l'anglais implication et prise initiative la vue globale des missions c'est à dire que ça fait partie aussi de la prise initiative c'est à dire de trouver de dire bon je suis au point a je dois aller au point b comment je fais et au lieu de d'attendre enfin c'est de l'initiative c'est la prise initiative au lieu d'attendre qu'on vous donne à chaque fois la marche à suivre ce qu'on cherche nous c'est vraiment de se dire voilà voici les solutions que je pourrais apporter au problème qu'est ce que vous en pensez c'est de l'échange en fait et ensuite des qualités relationnelles donc du travail en équipe ça veut pas dire vous êtes obligé d'être hyper extraverti mais au moins de pouvoir avoir un échange possible motivation se donner les moyens de réussir tout simplement parce que nous en plus on baigne dans une culture qui est quand même assez américaine et et ça ça fait partie en fait de la clé de la réussite c'est la motivation c'est de dire que moi je peux le faire et je vais y arriver et ces choses qui manquent peut-être en france et c'est ce qu'on nous on remarque aux états unis où finalement tout le monde se prend en main et ça c'est très important voilà donc excusez moi encore de mon de mon français qui n'est pas terrible mais je suis très malade et donc voilà merci beaucoup madame barnes merci merci